Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, quatrième épisode de la saison, je suis ravi d'être avec vous les amis. Alors comme je l'ai déjà dit souvent en début d'émission, Zach en roue libre des fois c'est enregistré, des fois c'est en live. Vous me voyez avec la petite tablette ici, on est en live aujourd'hui, nous sommes en live, donc je vous vois dans le chat, vous êtes en feu. J'ai vu déjà des personnes qui m'ont salué, qui ont dit salut Zach, le mec qui tape des gens sur l'autoroute. Merci encore pour cette réputation, j'ai un mec ici qui a participé entre autres, mais on va en discuter un petit peu plus tard. Nous sommes au quatrième épisode de la saison, nous avons commencé cette saison en recevant Narcus, nous avons eu Treton, nous avons eu la semaine dernière KennyS, Légende de CSGO. La semaine prochaine j'aurai deux pieds l'eau, ensuite Choachin pour terminer ce mois d'octobre. J'ai déjà commencé à mettre le petit calendrier du mois de novembre en place, je vous communiquerai ça en temps et en air. Mais aujourd'hui on est parti pour une émission que beaucoup de monde attendait, on va plier ce classique là. Aujourd'hui je suis avec Amine, comment vas-tu le frérot ? Ça va super, comment tu vas Zach ? Je fais comme à la télé, tu sais qu'on fait croire qu'avant on s'est pas croisés. J'espère que tout le monde va bien aussi dans le chat. Moi ça va bien, tout va bien, il fait beau, t'es super gentil, ton équipe est super sympa aussi. Et je suis content d'être avec toi tes poteaux. Ça fait plaisir, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui disaient mais il est pas sur Popcorn après ? Bah il fait les deux le frérot, le mec en fait. Je fais les deux, je fais les deux, juste après avec le poteau Domingo et je suis venu, j'ai accepté ton invitation avec plaisir. Et pour la première fois de ma vie, je fais une interview parce que c'est pas un exercice que j'ai l'habitude de pratiquer. Mais je sais que je vais être un peu à l'aise avec toi. Non ça va bien se passer, il n'y a pas de soucis, j'ai eu Billy l'an dernier, j'ai eu du monde depuis. Je crois que t'es quasiment ma centième personne que je reçois. Ah ouais ? T'en es à la centaine ? Ouais à peu près ouais. What the fuck ? Ah oui, nous sommes une institution, Zachary Libre, un monument de Twitch. Donc non merci, vraiment tu m'as donné la primeur comme ça de te recevoir. Donc on va avoir plein de points aujourd'hui, on va parler de toi, on va parler d'un peu de ta carrière, des choses que t'as pu faire, de ton avis sur des sujets d'actualité. Nous allons revenir également sur le Five Club que t'as fait ce dimanche et qui s'est très bien passé, j'y étais également. Et puis voilà, au global Zachary Libre c'est un début, un start. Donc on veut en apprendre un petit peu plus sur toi. Je vais te demander qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire ? Monsieur, c'est à toi. Bah écoute, qui je suis ? Je m'appelle Amine, maintenant je suis un streamer. Est-ce que je peux être considéré comme streamer ou pas ? Ou je suis toujours Twittos, Zach ? Pour moi maintenant tu es streamer. Ok. Franchement. Non mais je vous pose la question, on ne sait jamais. Je te réponds, fut-tu une époque, fut-tu une époque, t'étais beaucoup plus dans l'humour, Twittos, etc. Et ça on va en discuter, mais là maintenant t'es streamer fro. Ok, donc du coup je suis streamer, selon Zach. Et j'ai 27 ans, je viens du 93. D'accord. En France, je ne m'en cache pas, je sais que tu donnes ta ville, tu donnes ton truc. Mais bon, les gens ne sont pas, les gens sont bienveillants, surtout dans ma communauté, il n'y a aucun souci. Et puis voilà, c'était quoi ? Il y avait d'autres questions ? Ouais, ton parcours scolaire, t'as grandi là-bas ? En gros, je suis né en Normandie. J'ai fait toute ma vie dans le 93, mais je suis né en Normandie, je suis né dans l'heure, dans une petite ville qui s'appelle Louvier. Ma mère a fait huit mois à Paris, un mois là-bas et elle m'a pondu là-bas. Parce que ma grand-mère m'habite là-bas. Elle m'a pondu là-bas, mon père qui me raconte ça, il est dépité, il m'a dit j'ai dû rester en Normandie. Ah ouais, non, elle laisse tomber. Ta mère, elle était en fin de couche comme ça, huit mois, elle est allée chez sa mère. Le peer-typing, dans les arrêts de Dieu, elle a une Sergio Ramos en Normandie. Ah, c'est terrible, c'est terrible, vraiment. Louvier. Louvier, la ville, c'est des montagnes et la ville au milieu, un ED pour toute la ville. Enfin, tu vois un peu le... C'est sympa. C'est sympa, c'est cool. Et du coup, oui, je suis né là-bas, mais j'ai grandi dans le 93. D'accord. Bah, à Drancy, du coup, j'ai fait vraiment toute mon enfance ici. Ça va, ça se passait ? Ça va, super, j'ai l'enfance banale d'un jeune de banlieue. D'accord. Voilà, entre tout ce que tu peux voir, les fréquentations, les bonnes comme les mauvaises, les darons qui m'ont suivi de près ou de loin dans mon éducation et dans ma scolarité. D'accord. Primaire, collège, tout s'est bien passé. J'ai sauté une classe. Oh ! Oui, je savais lire et écrire à 4 ans. Propre ? De base, j'étais parti pour être un surdoué. Et puis, quand j'ai découvert un peu ce que c'était que la liberté... Ça t'a... Oui, malheureusement, je suis un élève, j'étais quelqu'un qui avait des problèmes de concentration. Je sais pas rester focus sur un truc, je sais pas faire deux choses en même temps, je sais pas rester sur un truc sans m'éparpiller. Regarde, typiquement, tu vas me poser une question, je vais te parler d'autres choses au bout de deux secondes. T'inquiète, c'est aussi mon rôle, je peux rechanger, c'est mon rôle. Et du coup, j'aimais bien vriller, faire des conneries, je suis devenu un peu hyperactif, j'étais un peu l'enfant élève un peu casse-couille, on va dire, du fond de la classe, mais qui arrivait quand même à se démerder avec son petit douce de moyenne, tu vois. Donc voilà, je suis arrivé jusqu'au lycée comme ça, j'ai eu mon bac SI, j'ai fait un bac plus 3, j'ai un bac informatique réseau. Ah, c'est propre ça ! J'ai ma sécurité, mais quand je suis arrivé au bac plus 3, je me suis rendu compte que... C'était pas ton délire ? C'est mon délire, j'aime bien l'informatique, mais je faisais ça uniquement par sécurité, tu vois. Je sais que demain, imaginez que tout ça s'arrête, je peux retourner bosser. D'accord. Pour moi, c'est important, tu vois. Ah, c'est une bonne mentale ! C'est super important, je pense que j'aurais pas pu me lancer dans tout ça sereinement, si je savais pas que derrière, j'avais pas une bonne sécurité. Je comprends. Même au niveau des darons, ça rassure aussi. Bien sûr. Même s'ils comprenaient, parce que j'allais dire qu'ils comprennent pas, mais ils comprenaient pas exactement ce que je faisais, maintenant ça va. Mais j'arrêtais bac plus 3 pour diverses raisons, parce que j'ai eu des opportunités qui sont arrivées à moi, malgré que j'étais juste twittos, j'ai eu quelques opportunités. Ouais. On en parle maintenant. On va en discuter, on va en discuter, t'inquiète, on va revenir dessus, il n'y a pas de problème. Et du coup, voilà... Mais t'es un fils unique ? J'ai un petit frère et une petite sœur. D'accord. Et voilà, donc... Parce que souvent, tu vois, dans des familles, il y a un petit peu, quand t'es le premier enfant, ou en tout cas le premier qui peut aller un peu loin dans ses études, t'as aussi un petit peu, pas cette charge, mais cette envie de montrer peut-être un petit peu l'exemple, de faire plaisir aussi un peu aux parents, machin, nana. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui a compté sur le fait que t'as continué jusqu'à plus 3, ou t'aurais pu arrêter peut-être avant ? Eh ben, tu sais quoi ? C'est super pertinent ce que tu dis, parce que... Mon petit frère est en train de suivre quasiment le même chemin que moi, scolairement parlant. C'est bien ça ! Il est... Là, il est sur sa troisième année d'études en informatique. Bah quoi ? Donc, oui, je pense que ça a compté. Je pense que mon petit frère, c'est ma photocopie en mieux, en plus sérieux, plus sérieux, plus assidu, plus frais, pas de calvitie. Ah, mon père, il s'est appliqué pour le faire, celui-là. Et on m'a dit fan de l'OL. Fan de Lyon, c'est vrai, parce que j'ai un papa fan de l'OM et un petit frère fan de Lyon. Et toi, fan du PSG, au moins, il y a... Oui, voilà. Mais incroyable fan de Lyon, qui tient exactement les mêmes discours que toi, c'est fascinant. Le centre de formation ! J'aime bien, lui. Cacré, Cherki ! Eh, le petit frère d'Amine, si un jour tu passes à Lyon, envoie un message. Ah, je te l'envoie. Je m'occupe de tout. Envoie-moi ton petit frère, il n'y a pas de souci. La schizophrénie sur Toko et Kambi ! Voilà ! Moi, je te ramène au stade, tu dors sur le canapé. Viens ! La même chose, la même chose. Ah non, tout pareil, tout pareil. J'aime bien ça, j'aime bien. Et genre, avec ton petit ref, vous parlez souvent ensemble ? T'es un petit peu protecteur ? Franchement, c'est pas pour faire... Mais limite, je l'ai éduqué avec mes parents. D'accord. C'est pour ça qu'il est beaucoup comme moi, tu vois. Mais ouais, je lui envoie un message tout de suite, il est dispo. C'est bien. Je lui dis, j'ai besoin d'un truc urgent, il est là, dans l'instant, tu vois. C'est mon petit ref, quoi. C'est top, c'est top, c'est top. Beaucoup exploité dans son enfance, mais... Quand j'avais besoin de quelque chose à la boulangerie, tu connais. La canette. Oui, voilà, la canette. Mais voilà, c'est le respect. Quand tu dis que t'as appris à lire assez jeune, c'est parce que tes parents te faisaient lire ? C'est ta mère peut-être qui t'a aidé ? Peut-être ton daron ou genre c'est venu un peu tout seul ? C'est quoi un peu le bail ? En gros, moi, j'ai une enfance où j'ai une mère très axée sur l'éducation au niveau des études. Très omnibulée par ça, tu vois. D'accord. Et un père, il s'en foutait des études. Lui, c'est plus axé sur l'éducation, le respect. Les valeurs ? Les valeurs, la foi, tu vois. Limite, moi, il m'a toujours dit, au pire, tu m'amènes un 6, un 7 sur 20, je m'en fous. Tant qu'il n'y a pas écrit « bavardage », « a cassé les couilles au professeur », lui, c'est ça qui lui faisait hérisser les poils, tu vois. Le comportement. Le comportement, lui, il était très axé sur ça. Et ma mère, c'était plus axé les notes, tu vois. Donc, j'ai grandi vraiment dans un truc où... Est-ce que j'étais intelligent, malgré moi, ou je me devais d'être intelligent par rapport à mes parents ? J'en sais rien, tu vois. Mais, en tout cas, oui, j'étais très, très, très scolaire au début. Non, franchement, j'ai une très bonne éducation de mes parents. Vraiment, vraiment très bonne éducation de parents. Je pense que ça m'a évité de faire beaucoup de choses dans ma vie, même si j'ai fait énormément de conneries. Je ne vais pas toutes les citer ici, mais j'en ai fait énormément. Mais je pense que, grâce à eux, je savais qu'il y avait une ligne rouge, tu vois. Tu comprends. Moi, le but, c'est que j'apporte... Dans ma tête, il ne fallait pas que j'apporte mes emmerdes à la maison. Voilà, c'était ça, ma ligne rouge. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. Il fallait que ça reste dehors. C'est-à-dire que des bêtises qui pouvaient peut-être avoir quelques conséquences sur toi, il ne fallait pas que... Si ça a des conséquences sur moi, je m'en foutais un peu. Mais si je savais que ça pouvait avoir des conséquences à la maison, je me disais non, ça, c'est... On évite. On évite. Mais par exemple, ils n'ont rien demandé. Je comprends. Moi, je pense, et c'est un truc que j'applique des fois même pour moi, je pense que faire des erreurs, des fois, ce n'est pas si grave. C'est-à-dire que, de temps en temps, on va faire des choses où on sait que ce n'est pas forcément bien. Mais on a besoin de le faire pour comprendre à quel point c'était une erreur. Bien sûr, il y a des limites. Je pense aussi, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Quand tu es jeune, tu as le côté liberté, adrénaline. Tu as besoin de t'évader, tu as besoin d'évasion. Moi, j'ai grandi. Ma mère, tout de suite, elle me faisait beaucoup lire. J'avais trois ans, j'avais des livres devant moi. J'étais tout petit, je lisais des gros Harry Potter, des gros trucs. Et quand j'ai découvert la liberté, j'avais besoin de... Avec mes potes, avec les gars de ma ville, j'avais besoin de... Dès qu'ils me disaient, vas-y, viens, on va faire ça, je disais, allez, let's go. J'avais des étoiles dans les yeux. Oui, je comprends. Mais, comme je t'ai dit, toujours la ligne rouge. Top, top. Arrive, du coup, je pense, au niveau de ta majorité. Parce que c'est marrant, je suis allé voir la création de ton compte Twitter depuis 2012. Oui. T'es un haut-chum, un petit peu. Ouais, je suis là depuis 2012. Bon, après, comme tout le monde, je n'ai pas tweeté tout de suite. Bien sûr. J'ai tweeté plus vers 2013, je pense. C'est drôle, Twitter, parce que je pense que j'étais un des premiers gros comptes Twitter en France. Vraiment ? Vraiment. Je suis le premier mec qui a dépassé 10 000 abonnés. C'était un truc de ouf à l'époque. À l'époque, Twitter, c'était Louvier, typiquement pour l'exemple. C'était une petite ville, Twitter. On se connaissait tous. Vraiment, tout le monde se connaissait sur Twitter. Avoir 10 000 abonnés, c'était un truc de malade mental sur Twitter. Et oui, je me suis allé sur Twitter, mais sans projet derrière la tête, forcément derrière. Je voulais juste venir et me casser des barres, débilement, bêtement, sans réfléchir, juste des pures vannes. Mais tout le monde se torpillait, tout le monde se vannait. C'était une autre époque où Twitter, je pense que tout le monde le saissait un peu plus ouvert. Et un peu plus trash. Trash. Je ne sais pas si c'était une bonne chose, mais c'était un peu plus trash. Beaucoup plus. Oui, oui, beaucoup plus, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et du coup, oui, c'est monté petit à petit. Au début, je ne calculais pas. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, peut-être que voilà. Surtout qu'en même temps, je faisais d'autres choses à côté. Parce que quand tu es arrivé, au début, parce que souvent, il y en a, ils vont sur Twitter, soit pour suivre des stars, soit pour suivre de l'actu. Soit des fois, parce qu'il y a leurs potes. Il y avait déjà tes potes, toi. Quand tu es arrivé, tu avais déjà un cercle. Moi, je suis arrivé avec mes potes. Voilà, parce que je me suis dit, genre, tu n'es pas arrivé, tu as commencé. Tiens, je fais des top tweets en 2013, tu vois. Je suis arrivé avec mes potes. Je suis arrivé avec un pote à moi qui s'appelle Merwan. Et ce qui est drôle, c'est que je montais tout petit à petit. Et au bout d'un moment, je me rendais compte que quand même, j'avais peut-être 50 000 abonnés. Et il me disait, mais on arrivait quand même temps sur Twitter. Tu as 50 000 abonnés. Pourquoi j'en ai 1 500 ? C'est quoi la recette magique ? C'est d'être débile, je pense. Vraiment, vraiment, sur Twitter, être débile, ça marche énormément. Et un peu vicieux et sournois, je pense, peut-être. Non, mais j'aime bien parce que moi, maintenant, regarde, j'ai une petite question, tu vois. Genre, tu es arrivé sur Twitter, tu as vitué un gros compte et tout. Moi, j'y suis eu beaucoup de gros comptes. C'est comme ça qu'on s'est connus, machin, etc. Pourtant, entre 2013, 2014, où tu as commencé à avoir du coup du monde, un suivi, machin, etc. Et le moment où tu as, entre guillemets, décidé d'en faire quelque chose. Il s'est passé, quoi, 5, 6 ans ? 2019, tu as fait rap-jeu avec Masqué. Tu venais dans certaines émissions avec moi. On faisait Twittos FC, pour ceux qui s'en rappellent. Une petite émission de foot. On en discutait de temps en temps. C'est sur ma chaîne. À l'époque, je me rappelle, tu me disais que tu avais des idées, que tu avais envie de faire des contenus, mais que tu ne sortais rien de temps en temps un peu par peur ou parce que tu n'en étais pas satisfait ou des trucs comme ça. Comment est-ce que tu as dépassé un peu ça pour enfin t'y mettre ? Le truc, c'est qu'il y a trop de facteurs différents qui font que le manque de couilles. Déjà, pour commencer, passer du mec. Parce qu'il faut le savoir, aujourd'hui, je ne le suis plus. Mais on s'en plaint tous, les streamers, les YouTubers. Mais il y a toujours cette petite communauté aigrie qui fait des vannes H24 sur Twitter. Mais j'en faisais partie en vraiment. C'est parti fort, tu vois. C'est pour ça que même aujourd'hui, quand ça m'arrive, je m'en bats les couilles. Tant que ça reste dans le respect. S'il y a une insulte ou quoi, ça part en DM, ça pose des questions. Mais les mecs qui vannent ou même qui disent que c'était pas drôle ou quoi, c'est tout à fait logique, c'est légitime, ils ont le droit. Même moi, j'étais comme ça avant, tu vois. Je le comprends. Et du coup, le fait de se dire putain, je vais passer du stade de Twittos qui se cache derrière un compte, en plus, je ne montrerai pas forcément ma tête, à m'afficher complètement. Imagine les réactions. Ouais, continue de faire des tweets. Ouais. Ouais. Il y en a plein des Twittos qui ont essayé de faire du contenu. Il y en a beaucoup et j'ai un truc, c'est que je ressens quand c'est pas bon, quand c'est pas le bon. Je te jure que j'ai déjà, j'ai des vidéos que j'ai tournées en entière, limite, que je n'ai jamais postées. Je sentais que c'était pas le bon moment. Je sais pas, j'avais un truc au fond de moi, je sentais que c'était pas le bon moment. T'avais pas le feeling. J'avais pas le feeling, je sentais que c'était pas le bon moment, que ça passait pas, qu'il y avait une peur au fond de moi, tu vois. Et puis arrivé le confinement 2020. Ouais. En fait, là, je me suis dit, mais frérot, si tu te lances pas là, c'est fini, c'est soit là ou jamais, c'est maintenant ou jamais, en fait. Genre tout le monde est à la maison, t'as que ça à faire. C'est ça, je me suis dit, là, si tu le fais pas maintenant, t'as cancel plein de projets, parce que j'ai même tourné une vidéo YouTube avec Masqué, qui n'a jamais été postée, j'ai encore les rushs sur mon PC actuellement. C'était quoi ? C'était une vidéo où j'expliquais pourquoi la télé, ça pue sa mère. En gros. C'est que maintenant, on est tous intéressés plus par les réseaux sociaux. Mais j'expliquais pas ça de manière chante, j'expliquais ça de manière un peu drôle, avec des petites scènes extérieures, etc. Mais attends, il faut un jour que tu réactes sur ça. Ça peut être drôle. Quitte à pas la poster officiellement, si tu peux au moins la regarder en ligne, parce que là, avec moi, le thème que tu viens de décrire, ça m'intéresse. Ouais, ça peut être cool. Et c'était ça, ma première vidéo était censée être ça. Confinement est arrivé, j'avais fait 70% de la vidéo. J'ai pas pu la finir. Je me suis dit, putain, je suis maudit. J'étais vraiment déter. Je me suis dit, mais écoute, je traîne énormément, je parlais énormément avec Billy à ce moment-là. Ouais. Il y a nous aussi. Et Billy, on se regardait dans les yeux, on était exactement dans la même position. On était là, on voulait se lancer, on hésitait, on n'avait pas forcément les couilles. Et on s'est dit, vas-y frérot, viens, on se lance ensemble. Et moi, j'ai pris sa couille. Lui, il a pris la mienne. On a porté nos couilles. Ça les a collés comme ça. Et on s'est lancés ensemble. Je vois le bail. Avant qu'on discute de ça, parce qu'il n'y a pas de problème, ça, c'est un point qui est nécessaire. Entre le moment où, genre, on va dire, t'as 27 ans, donc il y a 5 ans, quand t'as fait tes études à Bac plus 3, tu devais avoir 21-22. Et tu t'es lancé, du coup, il y a un an et demi. C'est quelques années de battement, peut-être 2016, 2017, 2018, peut-être 2018, 2019, bref, t'as capté. Tu faisais quoi exactement ? Genre, tu travaillais, t'avais un taf. Tu faisais quoi ? Peut-être, par exemple, t'entends, il mettait son tweet sponso, il prenait son chèque et il était tranquille, il en vivait comme ça. Genre, tu faisais quoi de ta vie un peu ? Et après, on discute de tout ce passage, parce qu'il est important aussi. En gros, c'est un côté dont certaines personnes sont coureurs, même beaucoup. En gros, quand j'étais à Bac plus 3 pendant mes études, je suis devenu pote avec Masqué. D'accord. Je suis devenu pote avec Masqué et quand on est devenu pote, il m'a dit, frérot, viens, on taf ensemble. Et je suis devenu auteur, en gros. Et de là, j'ai écrit pour lui, sur différentes recettes, sur certains contenus. Je suis devenu auteur et je suis devenu auteur pour d'autres gens, des comédiens, des YouTubers. C'est bien, ça. Pas énormément, mais par exemple, Le Rire Jaune, où j'ai même continué à travailler jusqu'à là, il y a à peine 2-3 ans. Ok. Genre, tu écrivais des parties de leur sketch ? Oui, voilà. Genre, tu leur disais, tiens, là, ce serait bien si tu fais ça ? Un peu de tout, un peu de tout. C'était alératoire. Ça pourrait être beaucoup comme un peu, tu vois. Pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de problème, t'inquiète, on ne l'entend pas. En mode avion ? Oui, il n'y a pas de souci. Ça pouvait être beaucoup comme un peu et du coup, je vivais de ça un peu et aussi des OPs Twitter. Oui. Parce qu'il y en avait aussi. C'était un mix. Ça pouvait arriver qu'avec mon diplôme de bac plus 3, je tape un mois ou deux. Le souci, c'est que j'ai énormément de mal avec tout ce qui est travail en tant que sarahé dans une entreprise. Le salariat classique. Sauf dans certains cas parce que des fois, tu peux tomber sur des putains de bons patrons, tu vois, où ils te donnent goût au travail et vraiment, le truc, c'est que surtout dans tout ce qui est intérim, quand tu cherches surtout du travail à court terme, généralement, je ne parle pas du travail en CDI parce qu'en CDI, souvent, ils essayent de te mettre à l'aise, ils font en sorte que tu fasses, bon, pas tous les travails, je suis un menteur si je dis ça, mais tu peux trouver des travails avec un bon environnement où ils te font sentir que tu es en famille, c'est possible, je ne dis pas que c'est tous les cas, je ne généralise pas, mais surtout en intérim, quand tu arrives, tu as surtout un patron qui est derrière ton dos, qui te prend la tête, qui te donne des ordres, je ne supporte pas ça, tu arrives 10 minutes en retard, tu as l'impression que tu as mis le feu au bâtiment, c'est au revoir. Ouais, mais je vois, parce que l'intérim, je me permets, c'est tâche à faire et limite de temps, donc fais vite et en tel temps, ça doit être un peu de se couler. Après, c'était un peu différent parce que moi, c'était du réseau, du coup, il n'y avait pas forcément, c'était plus, on a besoin de toi sur un certain temps parce qu'il nous manque des gens. D'accord. Il n'y avait pas de mission comme un intérim dans le bâtiment, dans le transport de palettes ou plein de choses différentes ou les travaux ou tout ce que tu veux, mais là, c'était plus du remplacement ou une période déterminée. D'accord. Par exemple, tu dois installer un service informatique, oui, là, il peut y avoir une limite de temps. Ouais, mais au global, tu venais, tu ramenais une force de travail et puis c'est tout, tu n'avais pas un projet à finir ou pas. Et globalement, je n'arrivais pas. À chaque fois, je travaillais un mois, je faisais un arrêt maladie de trois semaines et j'arrêtais de travailler parce que je ne supportais pas les ordres, je ne supportais pas que quelqu'un me dise. C'est horrible, je sais, mais je suis tombé parfois sur des boulots où j'avais un patron en or. Un mec, vraiment, il te fait sentir que tu es chez toi, qu'il te fait confiance. Typiquement, mon alternance, c'est pour ça que carrément je suis arrivé à mon bac plus trois, j'ai eu une alternance en gros pendant mes études. Pendant mon alternance, je travaillais dans un hôpital, dans le service informatique d'un hôpital et les gens, c'était des gens adorables. Pourtant, ce n'était même pas des gars de mon âge, c'était des mecs de 40 ans, 50 ans. Les types, des crèmes, ils ne te mettaient aucune pression. Viens, tu manges à l'heure que tu veux, tu as un truc à faire chez toi, vas-y, fais l'aller-retour, ce n'est pas grave. Ça te donne encore plus envie de travailler en vrai. Ça te donne encore plus envie de travailler en vrai. Et moi, mes études après le bac, généralement, tout le monde dit que le lycée, c'était la meilleure période de sa vie. Mais moi, c'était mes études après le bac. Le délire alternance plus école, c'est une école privée quand tu fais une alternance. ça t'a parlé. École privée où aussi là, tu as un peu de liberté. J'étais trop bien. J'étais trop bien. Et puis du coup, j'ai arrêté quand j'ai vu que je commençais à me faire des pépettes. Je ne savais pas que tu avais été auteur pour des vidéos. tu m'en avais déjà parlé, mais j'avais un peu oublié. J'étais auteur. J'écrivais pour des gens. Énerver ça. Énerver, énerver. Du coup, arrive le confinement, le premier. Effectivement, je suis allé voir encore le petit classique, le Twitch tracker. Et j'ai vu que tu t'es mis en stream pareil, en même temps que Billy. Avril 2020, à peu près, tu commences à faire tes premiers lives. Et ça se passe bien. Tu arrives. Tu as pas mal de viewers. J'étais surpris moi-même, je te dis la vérité. Je commençais, j'avais 500 000 viewers, tu vois. Et là, le Twitch tracker, les barres roses, c'est les appels de la stream. Qu'est-ce que t'es pro. Et les barres vertes, c'est ton nombre de viewers. T'es super pro. Incroyable. Et sachant qu'en plus, si la régie peut passer la souris dessus, regarde par exemple sur mai 2020, là, on voit mai 20, on va voir ton nombre de viewers. Tu as déjà commencé sur un mois, mai 2020, du coup, voilà. Regardez, 2436 viewers, en moyenne, pour 85 heures streamées. C'est-à-dire que dès ton premier mois de live, t'avais déjà plus de demi-viewers. Bah, en gros, il faut savoir un truc, c'est que à la base, j'ai même pas commencé par GTA, j'avais commencé par des émissions. Je sais pas si tu te souviens. J'avais fait des émissions des loups-garous, des émissions où on se racontait des histoires qui faisaient peur. Ça m'a un peu appris sur le tas. Je gérais 8 cams sur Zoom, solo pour mon premier stream. Carnage, beau frérot, il pourra te témoigner, il disait, mais t'es un psychopathe, ton premier stream, tu veux gérer 8 cams sur Zoom. J'étais en sur avec mon vieux PC. T'as un baiser. Un baiser avec Streamlabs que j'ai jamais utilisé. J'étais en sang. Alors, les gars, qui est le loup-garou ? J'avais les cams sur Zoom, mais ça arrêtait pas de sauter. J'étais en train de su avec mon bingo du PSG. Je puais. C'était horrible. Je sentais l'enfermée la sueur et le stress. Je vois, c'était terrible, mais c'était ça que je voulais en vrai dès le départ. Et puis, avec Billy, on s'est dit, viens, on se lance sur GTA. et GTA, c'est plus mon côté. Moi, j'aime trop le côté improvisation, vanne, personnage. J'ai beaucoup été dans ça parce que je l'ai pas dit, mais en gros, pendant peut-être un an de ma vie, j'ai eu accès à des ateliers mi-impro, mi-théâtre. D'accord. Ou t'as appris un peu d'acting, genre ? Pas d'acting, mais c'est un mec du... En gros, c'est... Oui, un peu d'acting, il y avait des jeux, mais ça t'apprenait à te sociabiliser, à parler avec les gens, à avoir du... Après, l'improvisation, le répondant, c'est naturel. Mais j'ai senti que j'aimais ça. D'accord. J'ai senti que j'aimais ça. D'accord. Et GTA, je trouve que c'est... Pour moi, c'est comme un théâtre d'improvisation géant, tu vois ? Ouais, je suis d'accord. Clairement, tu as joué... C'est clairement un théâtre d'improvisation géant où tu te mets dans la peau d'un personnage et ensuite t'improvises. C'est un mix entre de l'impro et de l'actoring un peu, tu vois ? Et c'est trop stylé. Moi, j'ai kiffé. Au début, c'était un peu laborieux parce que je suis un mec qui stresse beaucoup au début, que ce soit dans tout. Même là, par exemple, j'étais un peu stressé au début. Je suis une sorte de voiture JSL. Il me faut laisser un peu de temps pour... Pardon. Mais il ne faut pas se vomir dessus. Il ne faut pas se vomir dessus, frérot. Alors, j'allais te dire, j'espère que je t'ai mis à l'aise, mais je vois que tu as deux doigts de lâcher les tripes. J'ai failli me baver en live. Oh, bordel. Putain, c'est terrible. Mais oui, voilà. Globalement, il me faut un peu de temps pour démarrer. Même, par exemple, au Five avant-hier, au début, on sentait que c'était un peu stressé. C'est toujours un petit stress au début. C'est logique. Et puis après, ça y va tout seul. Et GTA, c'est ça qui m'a fait un peu exploser, on va dire, où les gens venaient sur mon stream où ils sentaient que... En fait, quand tu es sur mon stream, tu sens que le seul truc que moi, j'ai envie de te faire ressentir, c'est que j'ai envie de me casser des barres. Je ne suis pas là pour le tryhard. Bien sûr. Je vais essayer le tryhard, mais ce n'est pas le critère numéro un. Je suis là pour te faire passer un putain de bon moment. Et pour toi-même, passer un bon moment. Qu'on passe tous un putain de bon moment et à la fin du stream, tu te dis, qu'est-ce que c'était bien. On a bien rigolé. Tu ne t'es pas dit, j'ai regardé un stream chiant, je l'ai regardé tryhard. Après, chacun son délire. Mais moi, je sais que je ne suis pas fort dans ça. Il y a des mecs qui sont très forts dans le tryhard. Moi, je ne suis pas fort dans ça. J'aime tryhard, mais j'aime faire passer le tryhard dans une belle couche d'entertainment, on va dire. De rire. De rire, tu vois. Exactement. Oui, je vois le délire. Mais en plus, vous avez vite trouvé un délire avec Billy parce que... Et ça, regarde, je lui avais posé sa question il y a un an quand il est venu. Je lui avais posé également à toi. Vous avez trouvé un petit délire de troll où des fois vous étiez un peu bébête, tu vois, un peu... Et Billy, je lui ai dit, avec ce délire, etc., qui a bien fonctionné, tu vois, les gens, ils aimaient bien, ils rigolaient bien, tu sais, à des moments... Quand il arrive, I glide. Ah, j'étais mort de... Voilà, tu vois, j'étais mort de... Ça donne vraiment des trucs super drôles, mais... Il ne fait pas exprès. Des fois, il ne fait pas exprès. Des fois, c'est un peu exprès. Et donc, du coup, des fois, auprès des gens, ça peut construire un moment où tellement tu as fait un peu le bébête, tu n'es plus trop crédible et les gens continuent à te prendre un peu pour un con même quand tu veux parler sérieux. Ce n'est pas saoulant, des fois ? En fait, je pense que c'était plus dur pour Billy que moi. D'accord. Parce que moi, j'ai beaucoup plus stream que Billy. Ouais. En gros, Billy... Je pense que Billy n'a pas assez stream et est très... Comment dire ? Il est un peu plus... Pas susceptible, mais ça le touche un peu plus. Il le prend à cœur. Il le prend très à cœur. Moi, je m'en bats les couilles. Je m'en contrebats les couilles. Vraiment, je te dis la vérité. Non, je peux capter. Je m'en bats les couilles et il y a aussi le fait que j'ai énormément stream et du coup, au fur et à mesure du temps, les gens ont aussi pu apercevoir que j'avais d'autres facettes de ma personnalité. Tu vois ce que je veux dire ? Là où Billy stream moins et peut-être à moins... Montrer l'autre facette. Montrer l'autre facette qu'il a. Mais Billy, c'est mon frérot. Billy, t'es mon frère, tu m'entends ? Mais il y a beaucoup de fois où il ne fait pas semblant d'être con. Moi, je vous le dis. Attendez. Lui, il veut faire croire qu'il fait semblant. Au début, il était con. Après, il a voulu croire qu'il faisait semblant d'être con. Mais... C'est un mix des deux. Il y a une réalité derrière. Mon frérot Billy, je l'aime de tout mon cœur. Mais quand il vient au foie, il veut dire highlight, il dit Mike Light. Il ne va pas nous faire croire que c'était une van qu'il a écrit la veille à deux heures du matin. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais moi, je sais que ce truc-là, que ce soit chez moi et chez Billy, ça peut nous agacer personnellement. Moi, ça va, je m'en fous. Ou ça peut même en agacer certains parce qu'il y en a à force qui se disent aussi... Moi, je pense que ça me saoulerait. Parce que tu vois, par exemple, Billy, à des moments, il avait envie peut-être de porter des messages ou des discours peut-être un peu plus sérieux. Et tu sais, dès que tu as envie peut-être d'être un peu plus sérieux à avoir quelqu'un qui fait « Ah, 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 ta gueule, toi, là, t'es juste le con ou le mec qui fait le con. » Mais le truc, c'est que tu ne peux pas le faire d'un seul coup. Ouais. Je ne sais pas, c'est comme avec une meuf. Tu es avec une fille. Au début, tu lui as donné une certaine image de toi pour que tu montes... Pour que les deux, d'ailleurs, montrent leur vraie personnalité. Il faut que vous ayez passé du temps. Et au final, tu te rends compte que le gros gentleman qu'il y avait au début, ce n'était pas forcément lui. Tu vois ? Là, c'est pareil. Tu ne vas pas faire le gentleman au début et du jour au lendemain, faire le traceux. Il faut que vous vous éduquiez ensemble et que vous grandissiez ensemble et qu'au fur et à mesure, il y a un côté plus mature qui ressort. Je suis sûr que toi, Domingo, peu importe quel streamer, n'était pas comme il l'a actuellement. Il y a cinq ans. Camel, alors encore pire, Camel, s'il avait été comme ça du jour au lendemain, ses viveurs lui auraient dit « Mais qu'est-ce que tu nous racontes ? » Alors qu'aujourd'hui, Camel est beaucoup plus mature. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'il y a trois, quatre ans. Moi, je pense qu'il faut du temps. C'est un peu compliqué. Moi, en 2015, je pissais par la fenêtre, gros, autant de dire que… Stream ? Quoi ? Les vrais savent. Mais non, mais ça va. Toi, tu n'as jamais vu le Best of Life anniversary ? Non. Franchement, Zach, je savais qu'hygiéniquement, c'était un peu compliqué. Tu vois, toi ? Non, mais franchement, on va se mentir. Ça va, franchement. C'est vrai que tu es arrivé, tu le sentais un peu. Ah, tu parlais de moi ? Je rigole. Non, mais je parlais de toi, moi. Moi, je parlais de toi ? Bon, on est dans le même bateau. 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 OK, c'est pas grave. On se tire des balles un peu. J'aime bien, j'aime bien. OK, bon, il y a les empereurs du sel. Nous, c'est les empereurs du sale. Mais pas le sale d'Alain Al Capone. Non, non, non. C'est le sale. La crasse, ce qu'on est dit. Non, on rigole bien, on rigole bien. Du coup, pour en revenir, je cap ce que tu dis. C'est-à-dire que, certes, il faut du temps pour qu'au début, si les gens sont habitués à une facette de toi, pour qu'ils puissent voir d'autres. Et par exemple, tu as donné l'analogie avec le temps de stream où, par exemple, à des moments, tu peux avoir un discours plus posé, plus calme, plus tranquille. Et toi, tu dis que, via tes streams, à des moments, tu as eu ces moments plus calme, plus posé, plus cool. Exactement. Et donc, du coup, ça fait que cette image de temps en temps un peu concon que tu peux rigoler, elle s'est un peu diluée. On ne te prend pas pour un débile quand tu essaies de plus sérieux. Voilà, parce qu'en fait, non. Parce que moi, je ne pense pas que c'est une image ou un personnage. Je pense juste que c'est plusieurs facettes de toi. C'est-à-dire que Billy, cette image de concon, c'est lui, en fait, frérot. Ce n'est pas un truc qu'il a inventé pour faire rire. Oui, bien sûr. C'est lui. C'est juste que des fois aussi, il a envie d'être un peu sérieux. Comme moi, j'ai une image peut-être un peu de concon. Mais moi, je m'en bats les couilles. C'est-à-dire que si tu veux me prendre au sérieux, tu veux me prendre au rire, je m'en fous. Tant que tu passes un bon moment, je te jure, je m'en... C'est le principal. Je m'en fous. Je te jure, tu peux penser... Je sais qu'il y en a aussi, ça les fait chier qu'on fasse des fois aussi un peu les concons où les gens vont dire « Ah, mais il fait exprès ou il ne fait pas exprès. » Mais frérot, qu'est-ce que tu t'en branles qu'on fasse exprès ou pas exprès ? Quand tu regardes un spectacle, quand tu regardes un sketch, quand tu regardes un film, c'est fait exprès quoi qu'il arrive, tu rigoles. Qu'est-ce que tu t'en bats les couilles ? Pourquoi tu vas te casser le cul à savoir si le mec fait exprès ou pas ? Passe un bon moment et arrête de te prendre la tête, frérot. Prends la chose comme elle est et puis après, derrière... Déjà, ils font des enquêtes, ils essayent de savoir. Bon, après, c'est le côté un peu aigri que je t'ai dit. Moi aussi, j'ai eu et j'ai toujours au fond de moi et tu l'as toi aussi. Mais c'est juste que maintenant, on le cache un peu plus. Oui. On essaye d'être moins gamin aussi. On essaye d'être moins gamin, voilà. Mais voilà, c'est comme ça. Je capte. Non, j'aime bien. Bonne réponse, je dirais. Du coup, arrive avril, mai, comme on l'a vu, tu as commencé à stream et tout, ça a bien fonctionné. J'étais RP, au début les loups-garous, Zoom, les Wicam, etc. Puis arrive un petit peu septembre où là, tu as eu une période de quelques mois un peu moins bonne. C'est-à-dire qu'un peu moins bonne. J'ai eu le sentiment que toi et même Billy, vous avez un petit peu entre guillemets burn-out. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes arrivés très fort, très, très vite. Sauf que la création de contenu, tu vois, c'est aussi un rythme à prendre. Tu vois, ce n'est pas si facile que ça. Et j'ai l'impression que voilà, que pendant quelques mois, tu as eu une petite traversée du désert où tu as beaucoup moins stream, voire certains mois, pas stream du tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un peu différent. Je crois que Billy, oui, lui, a eu besoin de repos. Mais moi, c'est un peu différent de lui. Il ne s'est pas passé exactement la même chose. Moi, c'est juste qu'en gros, j'ai vu que ça commençait à très bien marcher et j'ai trop voulu carburer. Je faisais littéralement des 12-13 heures de stream par jour. Même pas de jour de repos. Le mois d'août, 12-13 heures de stream. OK, c'est beau. Tu finis au classement, je ne sais pas quoi. Mais au final, je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux et ce n'est pas ça la vie que je voulais. Limite, des moments, je me forçais à stream. Mais ça n'a aucun rapport avec le chat ou quoi que ce soit. Sur le moment, après, je passe un moment agréable avec eux de fou. Mais quand tu cut, tu as tout qui retombe, qui redescend. Là, tu es vide. C'est juste ton cadre de vie à ce moment-là qui ne te plaisait pas. C'est ça, tu es vide. Tu ne peux plus répondre à personne. Tu n'as même plus envie de toucher aux réseaux sociaux. Ça y est, tu as fait ton stream. Tu as juste envie d'être avec tes gâteaux devant ta télé et plus répondre à personne. Tu dors, tu te réveilles, tu restream. Je n'en pouvais plus accumuler de problèmes perso un peu graves. Vraiment, je le dis, très graves qui ont fait que... Ça m'a vraiment touché. Pendant 2-3 mois, j'ai complètement arrêté. Et ça m'a fait un bien énorme. Tu ne veux pas te rendre compte ? Ah ouais ? Non, laisse tomber. Ces 2-3 mois, ça t'a vraiment aéré l'esprit ? Frérot, mes potes le voyaient tous. À chaque fois que j'allais chez mes potes, ils ne m'avaient jamais vu aussi heureux. J'étais trop heureux de juste sortir. Je sortais. J'avais l'impression que je sortais de prison. Tu vois un gars qui sort de prison après 5 ans, j'avais l'impression que c'était ça. Je sortais, j'étais trop heureux. Je voyais mes potes, je rigolais avec eux, je ne les avais pas vus depuis 6 mois. Il y a eu le confinement à complet du stream. J'étais trop content, ça m'a fait trop du bien. Mais le truc, c'est que même si je m'absente, ça ne m'empêche pas dans ma tête de réfléchir et de cogiter. Je réfléchissais déjà avec... Je me disais, écoute, là, tu es en train de t'absenter, il faut que tu reviennes avec un truc cool. Il faut qu'ils sentent que tu ne t'es pas absenté pour revenir et faire une game de LOL. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Du coup, je me suis absenté et de là, j'ai accouplé l'Util à l'agréable et je suis parti en sur qui ? J'ai fait cette fameuse vidéo où... Cette fameuse vidéo avec Yass et mon cousin Abdel qui est derrière la caméra. Et j'ai préparé ça accumulé aussi du fameux live avec Arouf en cuisine. Donc voilà. Mais bon. Tu sais que vraiment, je vais être avec toi, tu as une chance parce que des mecs qui partent, qui ne strement pas trois mois et qui peuvent revenir et être assez bien, c'est-à-dire reprendre bien. Crois-moi que parmi les créateurs, il y a 90% qui ne peuvent pas se faire. Moi, je ne pourrais pas me permettre d'arrêter de live trois mois et moi, je reviens dans trois mois si j'arrête quasi complet. Ce ne serait pas comme ça. Genre toi, vraiment, tu as été bien et en plus, là où tu as été intelligent, c'est que tu es revenu avec du lourd. Franchement, la vidéo, je l'ai vue avec Yass, elle est lourde. Elle est cool. Le live cuisine, à l'époque, on avait bien rigolé. Franchement, j'avoue, il n'y a pas beaucoup de créateurs qui pourraient se permettre de couper trois mois complets sans avoir une baisse absolument monstrueuse. Je te dis la vérité, c'est comme là. Typiquement, avant que j'arrête GTA et je fasse une pause du stream, tu peux le demander au tchat, il y a sûrement des gens de ma communauté. Oui, il y a beaucoup de monde en est plus de 5 000. Je faisais des chiffres monstrueux. Je faisais des chiffres monstrueux, je n'avais jamais fait ça dans ma vie, mais je leur ai dit, les gars, moi, ça y est, ce que je fais actuellement, ça ne me plaît plus. Ça fait six mois que je fais du GTA, je ne ferai pas de GTA, je vais m'arrêter, j'ai des choses à préparer. La moitié du tchat ne comprenait pas, l'autre moitié comprenait, mais la moitié du tchat ne comprenait pas. Bien sûr. Et aujourd'hui, je pense qu'ils comprennent. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste que je ne fais pas un truc que je n'aime pas et je veux faire des choses qui me plaisent et qui plairont aussi aux gens. Ce n'est pas égoïste parce que je sais que ça plaira aux gens au final. Bien sûr. Parce que je pourrais dire, OK, les gars, j'arrête, moi, j'adore Animal Crossing, je ne vais faire que du Animal Crossing parce que moi, je kiffe ça. Si vous, vous ne kiffez pas, je m'en bats les couilles. Non, moi, je vais faire une chose que je kiffe. Dans ma tête, j'ai aussi envie de step up, de faire des choses plus grosses. J'ai de la suite dans les idées. J'ai de la suite dans les idées. Je ne suis pas matrixé par l'argent. Si je ne touche rien pendant deux mois, tant pis, je m'en fous. Je ne suis pas un mec qui est focalisé sur l'argent. Tous les mecs autour de moi pourront te le dire. Je m'en bats les couilles. Le seul truc que je pourrais demander, c'est de l'argent peut-être justement pour financer les choses qui vont arriver ensuite. Bien sûr. Mais sinon, j'essaie vraiment de joindre l'utile agréable, comme je te dis. Du coup, à mon absence, oui, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir revenir et que les gens soient toujours là. Mais je pense que c'est gratifiant. Moi, je ne pense pas que toi, tu ne puisses pas le faire parce que tu as quand même des contenus arbres, j'appelle ça. Des contenus, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais des contenus solides sur lesquels tu peux t'appuyer ou si demain, tu reviens et tu dis OK, les gars, ça fait deux mois, je ne suis pas là. Je reviens avec un Zach en roue libre avec Will Smith. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? OK. Eh bien, frérot, tu relances ton stream mais let's go, tu vois ce que je veux dire ? Putain, c'est pas ça. Tu me donnes des idées, on va partir de moi. Bon, les gars, décembre, c'est bon. Will Smith, ça va ou pas, Will Smith ou pas ? Je ne veux pas recevoir d'insultes de ta famille. Je vais me faire insulter par tes proches. Non, non, s'il te plaît. Il y a ma femme, elle va te taper. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu as dit que ma famille, là, mon cadre. Avec Will Smith, c'est bon. Non, mais merci. Franchement, bonne réponse. Moi, j'aime bien. C'est pertinent, je trouve, ce que tu dis. D'ailleurs, tu reviens en février, du coup, et là, tu reprends un rythme soutenu, mais j'ai l'impression que ça se passe mieux. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans ta tête, dans ta façon de faire, et tout, c'est cool. Même si tu reprends aussi du GTA en venant, tu couples avec d'autres trucs. Il y a quoi que tu as mis ? Tu nous as dit, c'est trois mois où tu es revenu avec du lourd et où ça t'a fait du bien dans ta tête. Il y a quoi que tu as fait peut-être différemment quand tu es revenu en février dernier que tu t'es remis à stream sérieusement ? Il y a quoi que tu as fait différemment par rapport à la première fois pour que tu évites d'être à nouveau comme en août 2020 où tu liveais 12-13 heures et où même si les lives passaient bien, tu étais vidé et tout ça. Il y a quoi que tu as changé ? Tout simplement, si je sens que j'en ai marre, je ne coupe plus stream ou je ne stream pas. J'avais aussi préparé mon perso GTA. D'accord. Je voulais que ça soit un truc cool. J'avais fait un petit SDF dans GTA qui était en fait un agent du FBI. Et ils avaient kiffé, c'était lourd, le truc était drôle. Eux ont accroché au truc et ça se sentait que j'étais plus heureux. Tu le sens quand un streamer il est heureux quand il stream. Le stream, ça ne m'en passe pas une vidéo YouTube où le mec va te sourire et faire des cuts et quand il va couper la caméra, il va dire bon, niquez vos mères la pute et je rentre chez moi et je vais baiser ma meuf. Non, tu vois là, tu stream, ça se voit tout de suite un streamer s'il est heureux quand il stream. Et quand je suis venu, ça se sentait que j'étais plus heureux, le sourire. J'avais déménagé aussi, j'habitais solo. Il n'y avait plus mes parents. D'accord. Et du coup, j'ai enchaîné. J'ai enchaîné pendant de février jusqu'à là, du coup, fin juillet, août sans m'arrêter et de manière régulière sans me prendre la tête. Je n'ai jamais forcé le truc. Si je stream 12 heures, c'est que j'ai kiffé ce stream 12 heures. Si je stream 4 heures, c'est que j'étais fatigué et que je n'avais pas envie d'en faire plus et ils me comprenaient. C'est pour ça que je te dis, c'est une question d'éducation. Nous deux, les gens dans le chat, les viewers, la communauté, vous les appelez comme vous voulez, moi, je les vois comme des potes. Bien sûr. C'est pour ça que tu le vois. Même là, dans le chat, tu as dû voir plein de vannes. Oui, mais moi, ça ne me dérange pas. Ils le savent que moi, les vannes, je kiffe ça. Même quand il me va de moi, ils me torpillent tout le temps, même quand je lance un stream. Tant que ça reste dans le respect. C'est pour ça que je te dis, même sur Twitter, les gens aigris, tout ce que tu veux. Je m'en fous. Tant que ça reste dans le respect, je m'en fous. Tu peux me torpiller dans tous les sens. Il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun souci. Et du coup, oui, et du coup, on a passé une belle aventure. Eux-mêmes commençaient à comprendre comment j'étais. Moi, je commençais à comprendre comment eux, ils étaient. Et j'ai l'impression qu'au final, on a créé une petite famille. On se connaît. On se connaît. Je sais qu'eux-mêmes commencent même à me ressembler. On commence à se ressembler. Les mêmes codes. Et c'est cool. En fait, c'est aussi ça, parce que quand tu lives de nombreuses heures par jour avec des gens et que vous discutez souvent de sujets ou pas ou que vous vivez des moments en commun, au final, ils passent du temps avec toi. Donc, quand vous passez du temps en commun, forcément, au bout d'un moment, ça match. C'est-à-dire que même si déjà de base, s'ils sont là, c'est que ça matchait. Mais au fur et à mesure, c'est logique que vous ayez les mêmes délires, le même référentiel, même à des moments, les mêmes façons de penser, les mêmes envies. C'est logique. Ce n'est pas parce que c'est virtuel que ça change quelque chose. C'est comme si tu passais des mois et des mois avec un groupe de potes, tu as commencé à t'exprimer comme eux et vice-versa. Exactement. Reprendre leurs mots. Les mêmes délires et tout. Là, au début, on ne se connaissait pas trop, mais au final, on est quasiment tous dans le même délire. Et là, ce qui va se passer sûrement, comme avec toutes les communautés des streamers précédents et des YouTubers précédents, c'est qu'on va grandir ensemble, on va devenir mature ensemble et on va changer ensemble. Et peut-être certains vont quitter le navire, certains vont rejoindre, je n'en sais rien. Mais c'est ça qui fait le charme du truc, de la plateforme, j'ai envie de te dire. J'aime bien. Du coup, vu que tu nous avais dit que tu avais un peu arrêté GTRP, etc., à ton sens, après en avoir fait beaucoup, c'est quoi que tu as préféré dans le RP et c'était quoi, à ton avis, le plus gros défaut de GTRP ou en tout cas de sa commu ? Le défaut de la communauté, c'est qu'ils n'arrivent pas à se dire que c'est des personnages. Ils ne regardent pas ça comme une série. La plupart, je dirais 70-70%. Ils regardent vraiment ça comme si c'était le streamer sur le plateau. D'accord. C'est-à-dire, si un mec t'insulte, ils vont te dire « Ah ouais, c'est un ouf lui, comment il te parle mal ? » Si un mec te tire dessus, ils ont l'impression limite qu'il t'a tiré dessus derrière ton PC et ils ne peuvent pas s'empêcher du coup de participer au truc pour t'aider ou à contrario, aller sur le stream de l'autre frérot pour lui dire « Ah, sale chien, tu as vu ce que tu as fait ? » Monter des tensions. Monter des tensions alors qu'il n'y en a aucune. Aucune. Ils ne se font des tensions qu'entre eux. C'est peut-être le plus gros défaut de la communauté et aussi, il faut savoir que certains voient GTA un peu comme un cheat code, on va dire. D'accord. Parce que c'est vrai que ça a une très grosse communauté, l'ERP. Mais je pense que c'est aussi très dangereux. C'est-à-dire que si tu n'as pas su accrocher les gens avec ta personnalité à toi plus que la situation de ton personnage dans le jeu qui fait que tu profites de certains avantages, si tu arrêtes GTA, ça peut vite te faire un choc. Et même, quoi qu'il arrive, il faut accepter que quand tu ne fasses pas du GTA, tu fasses moins de chiffres. Il faut te le dire dans ta tête. Et il faut bénéficier peut-être même, je le dis à tous les streamers qui pourront peut-être faire du RP dans le futur, si tu fais du RP et que tu vois que ça commence à marcher, ne te dis pas « Ok, ça marche, je reste dans ça. » commence à développer autre chose à côté en même temps que tu fais ton GTA, profites-en, fructifie d'autres choses. C'est pour ça que cette année, je l'avais un peu compris. À côté, j'ai fait du LOL, du FM, j'ai essayé de faire d'autres choses. Tu fais du FM ? J'ai fait du FM. Je ne savais pas ça. J'ai fait un tournoi FM, ça a grave marché, j'étais choqué, les gens étaient restés. C'est marrant FM, moi j'aime bien. C'est incroyable. Non, je joue FM fort, vraiment FM depuis l'entraîneur. FM 22, on va s'envoyer un multi. Je suis super chaud. Je suis super chaud. J'ai fait neuf saisons avec Nice. Ah oui, monsieur. C'est pas mal ça. Je le dis, j'ai même découvert un bug dans le jeu. Bon, ça vendait des joueurs à 500 millions. On déteste lui. Non, mais bon, tellement j'ai poncé le jeu pour te dire, j'ai découvert un bug dans le jeu. J'ai cap, j'ai cap. FM, c'est Football Manager pour ceux qui demandent. Oui, voilà. C'est un jeu de gestion de football, bien meilleur qu'IFA. Voilà, je me permets. J'ai même créé un concept autour de FM où je vais continuer de le faire fin de l'année pour la Cannes. Je simule les compétitions sur FM. On avait 6 000 euros, c'était insane. C'était incroyable. En plus, l'Italie avait fini en finale, mais était sortie. Tu vas me dire contre l'Albanie, je vais être... Non, contre la Hollande qui avait gagné. Mais le truc, c'est qu'il y avait Van Dijk, Van Dijk, etc. Bien sûr, bien sûr. Mais ton conseil, pour en revenir, je me permets, il est vraiment bien sur le fait de diversifier rapidement même quand t'es fort sur un truc. Moi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de streamers qui ne savent pas comment le faire et qui ont du mal. Moi, je prends mon exemple perso. Quand j'ai recommencé à stream il y a un an, j'ai fait beaucoup de Call of Duty parce que c'était mon jeu classique. Et très vite, ce que j'ai fait, j'ai divisé mes lives en deux. C'est-à-dire que je faisais un premier live où je faisais du code et puis après, le soir, je me permettais d'envoyer un deuxième live où là, arrêter code, j'ai eu une petite baisse de sub. Mais après, au niveau viewer, je suis resté tranquille et là, j'ai fait vraiment ce que je voulais. Et là, franchement, depuis 4-5 mois sur mon stream, il n'y a rien de fixe. Et là, je suis content parce que cette année, en plus, j'ai pu apporter des émissions. Radio Street qui était déjà là, mais Sac en Rôles, plus une nouvelle qui vient s'ouvre. Franchement, ton conseil, il est bon. Et si je peux me parler de le compléter, faites deux lives si besoin. Les streamers qui ont envie, les créateurs de contenu qui ont envie de se démarquer, faites votre premier live GT RP, faites un deuxième ou vous faites autre chose. Il y aura moins de vueurs, vous vous embranlez parce que vous avez fait votre dose de RP. Soit de live, soit deux parties de live. Tu peux aussi faire ça dans ce coup. Après, ce n'est pas spécifique aux joueurs de RP. C'est aussi... Warzone. Moi, c'est Warzone. Les pires, j'ai des frérots, ils sont enfermés sur Warzone. Je vais te donner un exemple. La grosse hype Fortnite, il y en a qui sont cantonnés à juste faire du Fortnite. Ils sont atteints à petit feu au fur et à mesure. Quand tu vois des mecs comme Michou Inokstack, par exemple, qui ont commencé avec du Fortnite, mais eux qui ne se sont pas cantonnés qu'à ça, ils ont fait des vlogs, ils ont fait des choses en même temps. Fortnite a totalement disparu maintenant de leur quotidien, mais les gens sont restés attachés à leur autre contenu. Carrément. Mais voilà, c'est à toi d'être stratégique et de faire sentir que ce n'est pas ton contenu qui fait ta chaîne, mais plus ta personnalité. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est le meilleur conseil à faire. Mais que ça soit sur YouTube ou n'importe quoi. Mais à des moments, savoir avoir cette période où tu vas manger un peu du pain noir ou il y aura peut-être un peu moins de stats ou ça, mais qui est nécessaire pour d'ailleurs t'émanciper total. Et je sais qu'il y a des frérots, des gens que je connais qui sont sur Warzone et au bout d'un an et demi, top 1, je me remets une plaque. Je sais que le plaisir est peut-être un peu moins présent. Après, ils font ce qu'ils veulent. S'ils sont contents, tant mieux pour eux. Moi, je ne critique pas. Le but n'est pas de critiquer, bien sûr. Du coup, merci pour la réponse. Du coup, j'ai vu que t'avais beaucoup de GTRP, mais après, t'as commencé à arrêter un petit peu. Et c'est dans les temps que tu t'amuses à tester des choses et notamment, par exemple, des lives un peu IRL. Oui. C'est comment ? Comment c'est né ça déjà ? Attends, je ne me souviens plus. Attends, j'ai un trou. Mais bon, c'était quoi notre premier live IRL déjà ? Alors, votre premier live IRL, je ne sais pas, vous avez fait la fête forêt. Celui d'avant. Ah non, on a fait un live IRL. Ah oui. Après École Abandonnée, après École Abandonnée. Oui, c'est vrai. En gros, putain, la mémoire de merde. En gros, oui, on a fait des lives IRL. Moi, en gros, moi et Billy, on avait plein de projets à la rentrée. D'accord. Le truc, c'est que Billy, tu vois, c'est mon frérot de fou. Oui, oui. On se fait confiance, les yeux fermés. Je peux lui donner ma carte bleue, tout ce que tu veux. Même demain, il est en galère, sa chaîne, elle est banne. Je lui donne ma chaîne. Pas de problème. C'est vraiment un gars, je ne réfléchis pas. devant une caméra en live. Mais en vrai, il y a du calcul. Je sais qu'il y a du calcul. Il y a du calcul. Il a fait ça, mais moi, je ne vais pas lui faire ça. Si Billy me donne 500 fois, je peux lui donner. Et moi, je lui donne une fois, il ne va pas m'en vouloir. Si moi, je lui donne 500 fois, il lui me donne une fois, il ne va pas m'en vouloir et vice versa. Il n'y a pas de calcul avec lui. C'est cool. Et le truc, c'est que depuis qu'on a commencé le stream, en réalité, si tu te rends bien compte, à part quelques, peut-être Radio DTR ou peut-être quelques moments en RP, on n'avait vraiment quasiment rien fait ensemble. On avait commencé ensemble, mais même en RP, on ne faisait pas du RP ensemble. On se croisait par moments. Parfois aussi, on rigolait ensemble. Mais en vrai de vrai, on avait quasiment rien fait ensemble. Là, on s'est dit, c'est la rentrée. On lance tous les deux, plein de projets. Ça y est, on a créé nos communautés. Parce qu'en vrai, on a de la communauté en commun. Moi et Billy, mais on a beaucoup dissocié aussi. J'ai beaucoup de mecs qui sont chez Billy, mais pas chez moi. Et inversement. Inversement, exactement. Et on s'est dit, vas-y, viens, c'est bon. On nique-toi deux. On a lancé un live IRL pour voir dans une école abandonnée. Et ça a tout niqué. Ça a tout niqué. C'était incroyable. Ensuite, on l'a fait. Il y a eu de Live Cuisine aussi, juste avant. Live Cuisine qui était incroyable. Vous avez fait quoi déjà ? Je me permets. On avait fait un Live Cuisine. On a essayé de refaire un cordon bleu, mais nous-mêmes. Mais de la base, tu vois. C'était une catastrophe naturelle. Jusqu'à derrière, j'ai dû réparer payer des réparations au Airbnb. Tu me l'avais dit ? Oui. Ah oui, non, mais c'est parce que... Le chèque de caution. Oui, Billy fait cuire des choses sans huile. Ah non, mais laisse tomber. On a fait de la... Ah non, c'était une catastrophe nucléaire. Parce que vraiment, je vais tenir avec toi. C'est vrai que quand... Je vais te dire un truc. Quand tu fais un truc en cuisine, que le truc est fini et que tu dis on a essayé de faire, pas on a fait, c'est que ça, c'est moyen bien passé. Bah oui, clairement. Et surtout que nous deux, on n'est pas les cuistots du siècle. Vraiment, je te le dis, moi, je ne suis pas... Tu ne cuisines jamais ? Si, je sais cuisiner, mais les trucs basiques que tout le monde sait faire. Riz, pâte... Oui, pâte steak, bravo. Voilà, bravo, omelette. Bon, après, tu mets un peu de curry, un peu d'oignon, mais les vrais plats. Oui, voilà, mais les vrais plats, tout ce qui est lasagne, je n'ai jamais essayé de faire, moi, des vrais plats. Je ne sais pas vraiment cuisiner, faire un cordobl maison, ce n'est pas si facile que ça, en vrai, je me dis. Avec la chaplure et tout, c'est un peu relou. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et lui aussi. Et on s'est retrouvé dans l'embarras, c'était super drôle. Et puis, après s'ensuit les lives IRL, on a fait l'école abandonnée, on a fait la forêt, qui s'est transformée en fête foraine. Ça, c'était improbable. C'était un live qui était censé être dans la... Je vais dire la vérité. À la base, c'était un live qui était censé être dans la forêt. D'accord. Il y avait 30-40 minutes de live. Et moi et Bill, on se regardait en se disant, on se disait, mais on est des oufs. On fait un live dans la forêt, on dirait, il va se passer des trucs de fou. Alors qu'il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer de plus. Mais on a eu la chance, on avance. On croise des gens, il y a une fontaine. Après, il y a un petit tilo. Après, on découvre une secte bizarre, asiatique, dans la forêt, qui avait accroché une télé à un arbre. Pardon ? Oui, je te jure. Et qui était à 30 autour de la télé en train de regarder la télé du Blade. On s'est dit, what the fuck ? Ensuite, on avance, on découvre une fête foraine. Il n'y avait personne dans la fête foraine. Il y avait, je te jure, vous pouvez regarder le live. La fête foraine fantôme. Il y avait des gens. Bon, après, quand on a fait le live, des gens se sont pointés, tu vois, pas énormément, ils étaient super bienveillants. Mais on était choqués, il n'y avait quasiment personne. Ça s'appelait la fête à neneux. Et là, on voit la grosse attraction. Ça, c'était la première, c'était le bateau. Ça allait encore ça, même si c'était chaud. Voilà. On était comme des oufes. On était trop contents. On sort d'une fête foraine. Trop heureux. On dirait un peu les contes, tu vois. Genre, tu vas dans la forêt, là, il y a dinguerie. C'est un film pour enfants. Et là, on voit la grosse attraction juste après. On se dit, est-ce qu'on le fait ? Et le chat nous engraine. On se dit, c'est impossible, on ne le fait pas. C'est impossible, on ne le fait pas. C'est l'attraction la plus filpante que j'ai faite de ma vie. Et dis-toi, j'en ai fait vraiment beaucoup. C'était une attraction qui vient, qui te prend au sol et tu tournes comme ça. Et le pire, c'est que pendant que tu tournes comme ça, ton siège tourne aussi, sur lui-même. Non, mais c'est bon, ça c'est pour te faire gerber, ça. Frérot, j'ai récité tout ce que je pouvais réciter. Il y a aussi. T'achède. J'achède, j'ai récité tout ce que je connaissais. J'ai prié, j'ai dit pardon à ma mère, j'ai dit tout ce que je pouvais. Il y avait trois meufs derrière. On dirait, elle faisait ça tous les jours. Elle parlait de la séance de manicure qu'elle devait faire le lendemain. Oui, alors ? Oui, je te jure. Elle disait, putain, j'ai rendez-vous à 9h. J'entendais ça, je voulais mourir. Moi et Billy, on n'en pouvait plus. Quand j'ai fini ça, franchement, ça, c'est une des choses les plus terrifiantes que j'ai faites de ma vie. Non, mais ça se voit. Tu vois, moi, je me permets, mais à des moments, il y a un truc qu'on peut appeler les grands moments de Twitch français. Je pense que ce live, il fait partie des grands moments du Twitch français. Dans le Twitch français, on pourrait noter plein de grands moments, genre les events, par exemple, certains pop-corns, par exemple, des trucs comme ça, peut-être Radio Sexe à l'époque, genre des moments qui ont marqué. Je pense que ce live, il a marqué le Twitch français. Je le pense franchement. Des cinq dernières années, je le pense vraiment. C'est vrai qu'il y avait des retours monstrueux, vraiment. j'en souviens même des DM et tout sur ce live. Et moi et Billy, on était comme des ouf. On s'est dit, putain... C'est vrai que vous avez dit les lives IRL, il y a quelque chose ? C'est marrant les lives IRL ? Non, on se l'est dit dès le premier. Parce que dès le premier, déjà, c'était très drôle. Franchement, celui-là à l'école abandonné, parce qu'on avait vraiment peur. On avait vraiment peur, je te dis la vérité. C'était très drôle, mais on s'est dit, on savait qu'on n'allait pas se cantonner qu'à ça parce qu'eux ne le savent pas et toi peut-être non plus, mais il y avait d'autres projets qui arrivaient, qui vont arriver encore parce que, par exemple, le Five, c'était monstrueux. Mais il n'y aura pas que ça, il y aura encore plein d'autres trucs qui vont arriver. Ah oui, non, vraiment, je te le dis. Et moi, je suis content parce que les gens pensaient que je teesais pour rien. Ça pensait que on préparait des nouveaux projets. Tu sais, le rappeur claquait, ouais, ça arrive, lourd, c'était connecté, soyez prêt. Il n'y a rien. Mais je te jure qu'ils me voyaient comme ça. Et là, je pense qu'ils étaient surpris que ce soit les invités, la quali du live, la prod. Dédicace à Gozulting. Oui, dédicace à Gozulting, à Fred, Nico, Lison. J'ai mon monteur Mathéo qui travaille là-bas. Mathéo, le boss, Victor, et aussi à Carnage. Et aussi l'organisation qui n'était pas facile parce que mine de rien, j'ai fait quasi, heureusement que Fred de Gozu était là un peu pour m'aider, même beaucoup, parce que j'ai fait ça tout seul. Je n'ai pas d'assistant, je n'ai pas de manager, je n'ai pas d'équipe. J'ai organisé ça solo. J'ai vu des gens sur Twitter se dire, mais putain, deux, trois mois pour organiser ça ? Mais en vrai, oui. Ça s'est passé comment un peu l'organisation ? Est-ce que tu as été stressé ? Comment s'est passé un peu l'événement de ton point de vue ? Entre l'idée où tu t'es dit, tiens, je vais faire un five sur Twitch, chose qui avait déjà été faite, le bon sang branle à la rigue d'être le premier, ce n'est pas grave. Mais ça, c'est ce que j'ai dit. En gros, l'idée de faire un five, tout le monde peut l'avoir, déjà de base. Tout le monde peut l'avoir, ce n'est pas une idée révolutionnaire. C'est le faire qui est dur. C'est le faire qui est très dur, trouver des gens qui t'accompagnent, qui te font confiance, l'endroit. Moi, le truc, c'est que sur le moment, j'ai eu écho qu'il y avait un nouveau five qui ouvrait sur les toits de Paris. D'accord. Et moi, les five intérieurs, je trouvais ça trop moche. T'aimes pas ? Je trouve ça trop moche. Je trouve ça fait pas beau, c'est pas agréable à regarder. La mer, le ciel, ça rendait trop beau. Le coucher du soleil en plein live, c'était super agréable à voir. J'ai eu l'idée, j'ai parlé de ça à Predator, à Karim, qui me fait confiance les yeux fermés. Et il m'a dit, let's go. Moi, j'en ai parlé, j'ai organisé ça solo avec Gozulting, qui, eux, se sont occupés de la prod et moi, de tout le reste. Ok. De quoi ? Des invités, des idées des teams ? Des invités, de l'endroit où je voulais le faire, de l'idée des teams, du concept, du casteur, des règles, de si toi, non, tu ramènes un tel, je veux pas, tu l'enlèves, tu le remets, parce que ton équipe passera trop fort, ton truc. C'était une organisation, c'était pas facile. Avoir pensé à Kanto, c'était bien d'ailleurs. Voilà, ça aussi, parce que moi, quand j'organise le truc, je me dis pas, il faut que je ramène les plus grosses têtes du monde. Non, j'ai ramené mes potes. Ça, il faut le savoir. J'ai ramené mes potes que tu fasses 500 viewers, 1000 viewers, 8000 viewers, le frérot Kanto, il est co-casteur, c'est pas le mec le plus connu du monde, c'est un casteur FIFA. Moi, j'ai juste demandé, il y a qui qui est chaud dans le milieu ? On m'a proposé des shows connus, des gens connus, des gens pas connus. J'ai dit, lui, Kanto, il est chaud, je le veux lui, je m'en bats les couilles qu'il fasse truc. J'ai ramené mes potes, j'ai ramené des gens qui, c'est des gens que je kiffe. J'ai ramené Zouaf, j'ai ramené Noah, j'ai ramené des mecs de Twitter. Bien sûr. Faire une sorte d'alignement all-star en mode, ouais, le plus de gros possible. Moi, franchement, j'allais t'en parler, j'allais dire, on entend souvent que Twitch, c'est beaucoup de l'entre-soi parmi les plus gros streamers, tout ça, machin. Toi, j'ai l'impression, c'est pas ça. Non, moi, j'ai ramené les gens que je kiffais. J'ai pas besoin, désolé du terme, de sucer une bite pour ramener le type. Y'a pas de calcul. Moi, je vais à son truc, lui vient à mon truc. On sait qu'il m'appelle demain, même pour faire une plante verte dans son live, j'y vais. C'est que des frérots et même entre eux, je sais qu'ils s'entendent tous bien, tu vois. On est tous dans le même délire et pour moi, y'a un côté humain trop important. Moi, je sais que dans le stream, les gens se pointent à des events, ils finissent l'event, ils rentrent chez eux cash. Pour eux, c'était juste un boulot, c'était un travail. Les gens le voient pas mais après le live, la moitié du stream est restée jusqu'à minuit, minuit 30 à discuter, tu vois. J'ai kiffé. Les gens sont venus, ils étaient investis, ils étaient heureux d'être là. Je suis vraiment venu voir tout le monde pour voir si tout s'est bien passé. Carrément, même là, avant le live, je te l'ai demandé et je pense que le côté humain, c'est trop important. Faut que tout le monde soit heureux, je vais jamais forcer personne. J'ai fait exprès aussi, je te le dis, Fred de Gozu, peut en être témoin, j'ai fait exprès aussi de refuser des sponsors parce que je voulais pas que ça devienne trop financier, bizarre. J'ai même perdu plus d'argent que j'en ai gagné. J'ai refusé des sponsors, je voulais pas toucher de l'argent et que tout le monde se dise, ah ouais, Amine se fait plein d'argent sur notre dos et tout le monde vienne. Non, tout le monde est venu, moi je suis venu, j'étais au même niveau que tout le monde était au même niveau, que ça soit le plus petit mec du live ou le plus gros mec, tout le monde a été traité pareil, tu peux leur demander, personne n'a été négligé. C'était quand même Juliette, je peux te dire, c'était tranquille. J'ai tout fait pour que, t'as même ramené un coiffeur, il t'a rasé le crâne. Oui. Allez, attends. Ah oui, ah oui, ah oui, j'ai pris soin de toi ou pas ? Regardez comment Amine m'a tué, a pris soin de moi. Regardez, non mais messieurs, messieurs, il arrive, voilà, merci. Regardez la qualité Amine, la qualité Amine, le crâne était propre, rasé, dédicace au barbeur. Merci à toi, c'était très agréable de pouvoir se prendre 4-1 par la KTV mais avec le crâne rasé, tu vois. C'était bien. Dédicace à Joe Barber, d'ailleurs, qui était super gentil, je pense. Le frère. Ah, le frère de fou, tu vois, super gentil. Voilà à dire. Et je pense, je pense que c'est trop cool parce que, moi, je te le dis, que ça soit, pas tout le monde en général, c'est pas bien entendu, je serais un fou de faire ça, mais, j'ai l'impression, c'est un peu du bétail. Des events, c'est du bétail, c'est, ok, tu viens, tu te poses là, on échange deux phrases avec Watt, l'event, on va juste inviter les mecs les plus hype en ce moment et puis voilà, c'est tout. Je m'en bats les couilles. C'est pas ta mentale. Attends, je dirais Maquillélé, mais ouais, je m'en bats les couilles. Si demain, avec une grosse tête, je fais ami ami avec lui et que je deviens pote, bah, let's go. mais je me vois pas... De base, aller dans cet objectif en mode, ouais, à moins que, à moins que, c'est une OP, une marque nous appelle, tu vois, là, c'est différent, on nous dit, ok, toi, t'es payé tant, t'es payé tant, du coup, là, c'est vraiment un travail, limite, t'es payé tant, t'es payé tant, ok, vous venez, puis là, je viens, c'est une OP. Mais quand je te parle d'événement un peu humain, tu vois, familial, bah, par exemple, typiquement, regarde, depuis plusieurs semaines, je deviens un peu poteau, par exemple, avec Domingo, je suis devenu aussi poteau avec, les gens le savent pas, parce que c'est un peu hors stream, je suis devenu un peu poteau aussi avec MrMV, et eux ont tweeté, ou ont déclaré d'eux-mêmes, qu'ils allaient venir à la prochaine édition, parce que même en off, on discutait ensemble, mais par exemple, MrMV, jamais, il a fait le tweet de lui-même, ça m'a trop fait plaisir, il a dit félicitations, prochaine édition, je suis là, je ne lui ai jamais demandé, ça m'a trop fait plaisir, ça veut dire que l'event était quali, tout le monde a kiffé, et que même en tant que streamer, slash spectateur, t'as aussi adoré, moi ça me fait trop chaud au cœur, parce que déjà, il faut le savoir de base, je ne suis pas trop de confiance en moi, même si je ne le montre pas, et ça me rassure de ouf, non c'était top frère, ça me rassure de ouf, vraiment je suis, je peux vous le dire, même quand il est arrivé là en live, et après, donc il m'a demandé par message, ça va c'était bien, tout s'est bien passé, t'as kiffé, j'ai dit oui, il est venu, ça va c'est bien, c'est bien passé, j'ai dit oui, il m'a attrapé, ça va c'est bien, c'était bien passé, j'ai dit mais gros, je te jure c'était bien, t'es sûr, j'ai pas envie qu'il y ait d'amertume, que le mec soit venu, et qu'il se dise, putain c'était pas ouf, j'ai pas aimé, ok peut-être son live a marché, mais moi personnellement, j'ai pas apprécié le moment, tu vois, je serais pas bien pour lui, tu vois, mais voilà je suis content, et bah top, et franchement c'est bien passé, que ce soit en termes d'audience, ou d'organisation, vraiment nickel, merci mon frérot, vive Five Club, on espère une deuxième édition, et nerf moi Joël, la prochaine fois, je me permets, ah Joël le tryharder, bien sûr, un premier match il a perdu, je suis pas meilleur buteur, pour moi je suis pas meilleur buteur, je suis blessé le frérot, on en a parlé un peu plus tôt, ah il est dans le chat en plus, ah Joël, dédicace à toi le frérot, on t'aime bien, du coup on continue, on en a parlé un peu plus tôt, donc maintenant, parce que toi t'es passé par là, si tu devais dire ce que tu en penses, et si tu devais, pareil donner un conseil, qu'est-ce que tu penses des tweetos, qui essayent de se lancer un peu, en tant que créateurs de contenu, comment est-ce qu'ils font, et si tu devais, bah du coup leur donner un conseil ? Bah frérot, déjà moi la réflexion de base, un tweeto, il peut pas se lancer dans un autre truc, c'est, c'est une réflexion pourrie, c'est que je, un rappeur, un streamer, un youtubeur, avant d'être ça, bah, il était à l'école, ou alors il travaillait, mais tweetos, c'est, ça peut être un statut, c'est un statut quelconque, comme tu pourrais être, c'est pas un métier, c'est rien qui, c'est pas un handicap, c'est juste des mecs qui ont une commu sur un réseau, c'est juste, tu rapportes ta commu dans autre chose, après, si tu me dis que le tweetos, il se lance dans le rap, et il commence à dire, il commence à s'inventer une vie, après tu peux être tweetos, c'est avoir aussi, en fait les gens pour eux, si t'es un tweetos, tu peux pas avoir une vraie vie à côté, genre si t'es tweetos, tu peux pas avoir eu un métier, un vécu, apporter une expérience, peut-être que t'as été drôle, moi y'a des trucs que même là, j'ai pas dit, peut-être que j'ai fait, tu vois, ou que je dirais pas, mais tweetos c'est pas un métier, c'est pas un investissement à plein temps, tu peux avoir un deuxième vécu, plein de choses, où tu peux rapporter cette expérience, sur un stream, sur une vidéo YouTube, imagine toi, oh putain j'allais encore faire une gaffe, bon je le dis, mais bon c'est pas parce que, imagine t'es fan de cuisine, non mais, non, non mais imagine t'es fan de cuisine, il se trouve, qu'ici on aime bien manger, on aime bien manger, moi aussi t'inquiète pas, non mais putain, parce que en fait ça me fait chier, parce que pendant le stream du Five Club, il y a Kamel qui est rentré sur le terrain, en tant que remplaçant, et j'ai dit, Kamel qui rentre sur le terrain, pour, pour faire pencher la balance, et sauf que j'ai pas dit ça, oh les gamins, j'ai pas dit ça dans le sens, tu vois, et moi j'étais là en mode, et il y avait Kanto à côté de moi, il était mort de rire, il avait la main sur le, il était mort de rire, il était là, oh le bâtard, et moi j'étais là, non putain je vais pas dire ça Kamel, après il est venu, il m'a dit, ah ouais, c'est quand même sa mine, mais bon, mais voilà, en gros si t'es fan de cuisine, tu vas pas l'exprimer sur tous les toits, mais si demain tu veux lancer une chaîne YouTube sur la cuisine, quoi, tu peux pas parce que t'es tweetos ? Te mettre des bâtons ou des freins, c'est un peu con. Mais c'est n'importe quoi, c'est terrible, après si t'es nul, t'es nul par contre, là libre aux gens de le vader, et dire, retourne à tes tweets, moi je suis pas contre ça, les vannes, faut les accepter, c'est comme ça, c'est le jeu, il y en a qui les acceptent pas, on sait c'est qui, tu connais, t'en connais plein aussi qui les acceptent pas, pour moi les vannes, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Faut accepter les vannes, c'est le jeu, et je pense même que c'est bien, moi je trouve que c'est bien, et même les mecs qui font des vannes, s'ils voient que t'acceptes les vannes, ils peuvent même te voir d'une autre manière. D'accord. Moi je pense que c'est une bonne chose, c'est comme ça, et puis toi je suis sûr qu'en privé, ou par le passé, tu t'es retrouvé à critiquer des gens, que ça soit sur les réseaux, tu critiques des footballeurs, sans les insulter forcément, dans le respect, tu les devannes, tu critiques un peu ce qu'ils font, t'as le droit. Après moi pour réalité, j'ai déjà été une tête de con, mais je le sais. Oui voilà. J'ai déjà été une tête de con. Moi aussi. Après tu grandis, tu deviens plus mature, t'essayes de changer, mais il y a 3-4 ans des fois, j'étais une tête de con, je suis conscient, j'ai déjà eu des tweets ou des propos sur des gens que je suis en mesure de regretter ou de m'excuser si ces personnes là étaient en face de moi, ou genre j'ai été peut-être méchant ou insultant pour pas grand chose, et c'est pas bien. Mais j'en suis conscient, il y a des choses, tu fais l'erreur et puis après tu grandis, tu t'en rends compte ou pas. Franchement, j'avoue que j'ai pas toujours été parfait. Après il y a des moments où tu critiques pour rigoler et il y a des moments où c'est un peu plus légitime ou quoi, mais oui il y a des moments où j'ai été critique et tu peux le faire dans le respect et ça peut passer, à l'heure des vannes. Fort, tu vois, et pourtant ça n'empêchait pas que t'étais pas un branleur ou... Parce que les youtubeurs et les streamers, ils ont trop la critique facile du... Ah, vous critiquez parce que vous, vous êtes dans votre canapé au chômage, vous foutez rien de votre vie, c'est nul de fou. C'est des mecs qui travaillent, c'est des mecs qui font de tout, juste ils ont envie de vanner ou ils ont envie de critiquer, ils ont le droit, c'est pas pour autant qu'ils savent pas c'est quoi monter un projet ou travailler. Il n'y a sûrement des chômeurs dans le lot, c'est sûr. Surtout, ça c'est un exemple concret et classique qu'on dit, on te sert un plat, tu peux en tâter le goût même si toi-même t'es pas un grand chef de cuisine, tu peux dire si t'as aimé, tu peux dire si t'as aimé. Après bon, effectivement, ne pas connaître l'envers, ça fait que tu peux à des moments avoir des pensées fausses mais juger une production, bon t'as pas besoin d'être Spielberg pour dire si le film t'as plu ou pas, t'as pas besoin d'être un immense cuisinier pour dire si t'as aimé ce plat ou pas et ainsi de suite. Donc effectivement, cette réflexion, cette mentale en mode vous êtes devant votre canapé, vous savez pas c'est quoi monter un projet, vous savez pas c'est quoi... Bon, on peut adormir. Oui voilà, oui fort fort. Sur ça on est d'accord, on est d'accord. Et oui effectivement, comme sur l'autoroute, ils vont jamais me lâcher. Ils vont jamais me lâcher, gros. Bon, est-ce qu'on va enfin dire que c'était vraiment toi ? Ouais j'avoue. Moi, il y a des moments où tu peux pas... Ah mais faut le dire. Tu sais, je suis en voiture dans ma mini comme ça et t'es là, tu décales sur la droite c'est une mini ? Bah oui, je suis dans une mini gros. J'ai pas le permis frère, qu'est-ce que tu me veux ? C'est pas moi. Pas le permis ? Eh non gros, je suis un piéton gros. Mais ta femme, elle t'en veut pas de pas avoir le permis ? Je prends des Uber. Elle a le permis elle ? Non. Quoi ? Vous êtes à deux à pied ? Il y a une fois, on est allé en Corse, gros, on était dans une sorte de résidence et il y avait la plage genre à deux kilomètres sauf que c'était dans un petit hameau, il y avait même pas de trottoir, on marchait au bord de la route sous le cagnard comme ça, j'ai dit putain mais ce que je fais subir à ma femme, je suis un enculé. La honte de ma vie. Après si tu prends des Uber, bah c'est clean. Non mais de temps en temps ou sinon les transports, comment je fais du vélo maintenant ? Tu comptes pas le passer ? Si, si, mais franchement, c'est même pas pour faire je suis trop débordé mais j'ai pas le temps. Genre vraiment, j'ai pas le temps. Genre là, dans mon équilibre de vie, j'ai pas le temps. Genre hier, je monte une fois par semaine à Paris, deux jours pour faire des émissions. Après à côté, tu vois j'ai les émissions qui s'enchaînent, après j'ai mes lives perso, après il y a des moments où j'essaye de faire des vidéos, bonne ou pas, bon c'est à vous d'en juger et après j'ai ma vie avec mes potes, ensuite j'ai ma vie avec ma femme, classique, j'essaye de voir mes parents. Crois-moi, la vie de moment où je me réveille à minuit ou une heure quand je vais dormir, elle est... C'est pour ça que tu navigues entre Paris et Lyon. Je navigue entre Paris et Lyon, c'est pas facile, c'est pour ça que j'ai fait mon local pour essayer un petit peu d'éviter d'avoir toujours à revenir ici, décentraliser un peu la question. Quel chef ! Quel chef ! C'est le but. En tout cas, merci pour cette petite réponse sur nos amis et Twitter. Regarde-toi maintenant que tu commences à faire un peu des émissions, à présenter des fives, à par exemple, tu vois, être là comme ça sur Zaccord au Libre, dans Popcorn après et tout, lancer une émission comme ça un peu en talk show où tu discutes, c'est quelque chose qui pourrait te chauffer un peu dans tes contenus ou pas ? Ouais, je suis en train d'y penser. Le truc, c'est que je veux pas que ce soit fait de manière banale. J'ai pas envie de spoil, mais j'ai des idées, tu vois, déjà. Mais je veux que quand je le fasse, toujours le même délire, tu poses pour passer un putain de bon moment et te casser des barres. Parce qu'après, moi, tu sais, j'ai plusieurs règles un peu sur mon stream. Ouais, dis-moi. Pas de débat de politique, pas de débat de religion. Ça, c'est au revoir. Je veux pas de ça du tout. Tes convictions politiques ou religieuses, tu les gardes en privé. Et moi aussi, tu vois. Ah, mais c'est à partir de près. Ça, c'est au revoir. Je pense aussi que je suis pas non plus assez armé pour aller sur cet axe-là, tu vois. D'accord. Et j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Je pense que c'est très dangereux. Moi, pour moi, un streamer, il peut faire de la politique, mais il faut qu'il s'assume en tant que streamer contenu politique. Un Hugo Travers, s'il me parle de politique, bah, let's go. C'est un mec qui est assumé politique. Un mec qui joue à LOL toute la journée et qui, du jour au lendemain, fait un peu de politique, mais il dit non, mais moi, c'est... c'est... je... je fais pas de politique. Frérot, dis que tu fais de la politique, continue ton contenu sur la politique, fais du LOL, mais continue ton contenu sur la politique, mais assume-toi politique et assume tes avis politiques. Dis que... dis que t'es plutôt de cet axe-là, de cet axe-là. Mais il faut le revendiquer, il faut porter le drapeau et ne pas se cacher et faire ça vicieusement en faisant un réact ou deux jusqu'en il y a une hype juste pour donner son avis. Je trouve ça super dangereux. Les gens vont me dire ouais, mais les jeunes de 14, 15, 16, 17, 18 ans, ils sont pas cons, ils vont pas se faire influencer. Oui, oui. Je généralise pas. Tu parles de toi, mais il y en a, si. Il y en a que si, frérot. Il y en a, si. Il y en a, ils vont voir leur streamer préféré bien argumenté parce qu'il y en a qui parlent très bien. Dire, oui, mais ça, c'est pas bien, c'est claqué parce que ça et ça, il peut vite retourner le cerveau d'un gars. Il va se dire, ah ouais, c'est vrai. Putain. Et juste après avoir fait un triple kill sur LOL, je trouve ça super dangereux, frérot. Frérot, vraiment, je trouve ça super dangereux. Moi, je trouve le plus important quand tu veux aborder, par exemple, des sujets comme ça, machin, etc., à minima, pour pas tomber dans le PMU, tu vois, c'est que si tu vas parler de sujets genre de la vie de tous les jours, de société, de politique, c'est d'être, à minima, toi-même un peu calé dessus. C'est-à-dire avoir fait des lectures, avoir pris le temps d'essayer de t'informer et d'avoir lu des avis contraires, etc. Et quand t'arrives, du coup, tu peux formuler un avis, respecter celui de l'autre, mais au moins pas dire de la merde, tu vois. Pour moi, c'est ça le truc qui importe quand tu veux essayer de discuter de ça. Ou alors, quand tu fais ça, tu ramènes un, pas un contre-pied, mais un mec super chaud là-dedans qui va te dire « Attends, mais ce que tu dis, c'est pas vrai. » Ou alors qu'il peut te contredire et te suppléer à tes propos. Un mec qui va être plus sérieux que toi, plus chaud que toi, plus informé que toi. Et du coup, là, ça rend le truc un peu plus crédible. C'est ta crédibilité, le type, tu vois. Je pense que là, oui. mais si solo, après trois games de golf hit, tu te mets à dire « Ouais, lui, il est bizarre. Ouais, faut pas faire ça. Ouais, politiquement ça. Ouais, telle religion. Trop dangereux. Moi, je pense que ça devient bizarre. » mais sans ça, c'est à un parti pris si tu dis que toi, c'est comme si demain, tu vois Gully, entre... Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Gully n'est pas assumé politiquement. Oui, bien sûr. En politique, pardon, c'est comme si demain, Gully, entre deux émissions de dessins animés pour gosses, ils te disent « Je dis un truc au hasard, je vais te dire quelqu'un qui n'a pas d'actualité, comme ça, on ne me cassera pas les couilles. Ah ouais, Ségolène Royal, pas ouf, son dernier avis. » Juste cette phrase. Entre deux émissions de dessins animés entre deux épisodes de bavards. Mais oui, mais c'est super dangereux. Mais on est d'accord, quand même. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends. Pour moi, il faut que tu t'assumes en tant que contenu politique et à partir de là, ça ne me dérange pas. Je vois. Je vois, je vois. Non, j'aime bien. D'ailleurs, on est sur ce genre de sujet. T'as pensé quoi des ligues récents de Twitch et tout le fantasme et les questions que ça a entraîné un petit peu ? Oh, franchement, c'est rien. Franchement, je pense qu'il y a plus eu de streamers qui se sont braqués que de gens qui se sont braqués. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Les gens, franchement, globalement, ils ont tous un peu bien réagi à part certains. Je connais toujours. Il y a 6 DR, un PC, etc. Mais bon, on s'en fout. Mais je trouve qu'il y a plus eu de streamers qui se sont braqués pour rien. Ils étaient en panique. Ils se sont justifiés et tout. J'ai pas compris. Ces mecs ont peur du fisc, ça. Mais oui. Ou alors, je sais pas. Peut-être qu'ils se disent peut-être que je mérite pas ce que j'ai. Je sais pas. Je sais pas. Mais frérot, sois fier de ce que tu fais. Tu rends heureux des gens. Tu fais golerie des gens. Tu fais passer le temps à des gens. D'accord. Il y a des gens qui sont peut-être en dépression quand ils regardent tes streams, ça les rend bien. Ou peut-être qu'il y a des gens qui se voient aussi à travers toi parce qu'ils sentent qu'ils ont peut-être un peu le même vécu que toi. On est tous différents, tu vois. Et tu fais du bien aux gens. Non, mais tu sais que ça, ça m'a fait le même effet que quand des fois, tu vois, imagine, il y a un tweet qui est un peu polémique et où, par exemple, dans les cités, t'en as un ou deux et ils disent des dingueries. Et où là, d'un coup, t'as 100 personnes qui vont citer ce même tweet pour dire « Oh, les cités, vous êtes des baisés. » Oui, oui, c'est ça. Et donc là, tu scrolls, tu scrolls, tu scrolls, tu scrolls et t'as 95 personnes qui font la « Wow, dinguerie, les gens, ce que vous dites en cité. » Et au final, il y a genre un ou deux gars. Et bien, c'est exactement pareil. Genre, par exemple, moi, avec cette affaire-là des leaks et tout, donc voilà, je te donne mon avis, mais j'ai vu des bonhommes directs. Ouais, le classique, moi, je suis jamais d'accord avec ça, j'ai déjà dit, bref, c'est le classique. Ouais, oh putain, les Français, donc pour peut-être un ou deux mecs qui ont dit les remarques que t'as dit, peut-être pas qu'un ou deux, mais que quelques mecs, une poignée de personnes qui ont dit « Ouais, effectivement, assis en caleçon, nana, vous gagnez trop. » Il y a eu des milliers de mecs qui s'en sont battus les couilles ou qui étaient là « Putain, ça gagne bien, ça ! » On dirait, mais en mode à la cool. Et derrière, il y a eu direct un phénomène que je trouve fantastique, c'est-à-dire des gens qui sont tous d'accord entre eux, mais qui te font croire qu'ils sont minoritaires. Donc, c'est-à-dire des gens qui vont tous être d'accord « Ouais, c'est vrai qu'en France, on déteste la réussite, c'est vrai, j'avoue, 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 j'avoue. » 95% des gens pensent ça pour une poignée de mecs qui pensent, enfin, qui détestent réellement cette réussite, tu vois. Et je trouve ça trop bizarre. Je trouve ça trop bizarre. Genre un phénomène où tout le monde est d'accord, mais où tout le monde a l'impression qu'ils sont minoritaires alors qu'ils sont tous d'accord entre eux. Oui, oui, non, mais ça arrive tout le temps sur plein de sujets différents, ça, sur Twitter. Non, moi, je trouve ça trop bizarre. Non, mais je suis d'accord. C'est trop chelou. J'aime bien, j'aime bien. Ça, je t'ai pas perdu. Non, 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 mais je vois, c'est un petit allumette qui se transforme en brasier. Non, mais c'est totalement ça. Ah, la telle expression, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Ah là là. Et donc, du coup, maintenant, on te voit, bon, sans forcément liker, mais on te voit sur des émissions, on te voit lancer des failles, on te voit tenter des choses. C'est quoi l'avenir pour toi ? L'avenir, c'est de trouver un équilibre, surtout. Je vais pas liker les projets, mais il y aura des gros projets Steel5 qui vont arriver sur d'autres domaines, d'autres délires, en octobre-novembre. Je pense que les gens vont être choqués. Peut-être que tu te retrouveras parmi ceux-là. Avec plaisir. Et le but, non, c'est de trouver un équilibre entre le stream comme ça, un peu événementiel, où tu ramènes des gens et les streams solo. Je vais peut-être commencer à essayer d'un peu m'encadrer, parce que je fais tout tout seul, c'est pas facile. Il y a moi et Billy, on est avec nos bits et nos couteaux pour l'expression. Je pense que je vais essayer de m'encadrer, de trouver un équilibre entre le stream solo, parce que je sais qu'il y en a, ça leur manque. Je reçois beaucoup de DM en mode, c'est vrai que c'est incroyable ce que tu fais, c'est vrai que c'est beau et tout, tu nous fais plaisir, mais en vrai, on aime bien aussi quand on est tout seul avec Watt, que tu joues à un jeu ou que tu m'aimes, tu discutes avec nous. Et que ça chill, ouais. Et que ça chill, même si tu streams 2-3 heures, c'est pas grave, mais au moins ça nous fait plaisir et je les comprends totalement, tu vois. Et moi, je sais que je leur suis redevable, je leur dis souvent, pas forcément que les mecs qui mettent des subs, les mecs qui m'aident, les mecs qui mettent des commentaires bien-viens, tous ces gens-là, moi je les vois même un peu limite comme des investisseurs. C'est des mecs qui croient en toi, ils veulent te donner de l'assez fort pour que tu puisses faire des choses plus grosses. Tu puisses faire du lourd. Je peux pas me dire, je peux pas être ingrat et injuste en partant comme ça. Les streamers, je sais qu'il y en a qui se disent, moi je me le dis même des fois, putain ils sont durs, je fais des choses et tout, ils s'en rendent pas compte. Mais je les comprends aussi parce que ils sont là, ils me donnent de l'assez fort, j'ai passé du temps avec eux et d'un coup je dépop. C'est comme si t'enlevais un de tes potes de ton groupe du jour au lendemain, il te manque. Il a arrêté de le dire pendant 6 semaines. Et tu te dis, putain mais le frérot il est où ? Je les comprends un peu aussi. Du coup oui voilà, je vais essayer de trouver un équilibre et ça va être ça le but pour que je sois... Pour pouvoir perturber, pour pouvoir te calmer et te concentrer sur ce que tu sais faire du mieux. Oui voilà. Mais même, parce que aussi, de toute façon je le ferais pas si je prenais pas du plaisir, je te l'ai dit au début. Le stream solo, c'est quelque chose où je prends du plaisir, c'est juste que des fois quand je suis toute la journée au téléphone ou dehors avoir organisé des trucs et que je rentre à 19h et que t'as le crâne bourré, t'as tout sauf envie de live où tu sais que j'ai pas envie de faire ressentir une fatigue aux gens où j'ai le crâne bourré et je suis là désagréable un peu, ça c'est mort. Je peux pas. J'essaie d'être le plus honnête avec eux, le plus droit et j'essaie même parfois de les aider. Bon je fais des trucs avec eux, ça restera entre moi et eux. Bien sûr. Ça reste entre moi et eux. J'essaie aussi de les aider comme je peux et c'est cool. Moi je vois ça comme une bande de potes. La bonne action qui reste secrète. Oui voilà. C'est bien ça. Et franchement, moi je comprends ce que tu veux dire et si tu peux t'entourer pour éviter, en gros pour mettre ta force là où t'es le mieux et éviter d'avoir ces moments où comme tu dis, de temps en temps tu rentres le soir et t'as beaucoup bossé sur des trucs annexes où limite si quelqu'un de bon pouvait t'aider, ça te permettrait de garder de la sefort mentale pour derrière pouvoir faire autre chose, c'est important et ça te permettrait d'avoir cet équilibre et à terme d'être plus efficace. Le boss dans ça, c'est Domingo. C'est vrai. Domingo, il m'a fait visiter ses locaux. Je l'ai vu, j'ai vu comment il marchait, son organisation, c'est incroyable. C'est de la frappe. C'est terrible, c'est le mec le mieux organisé du monde. Il a ses rendez-vous telle heure, son truc telle heure, il sait qu'il a son stream solo à telle heure. Ce type, c'est une machine. C'est une machine. Tu vas pouvoir lui dire tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Putain, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, sur ces belles paroles, on arrive à la fin, le frérot. Attends, ça fait combien de temps, là ? Plus d'une heure. Tu te fous de ma gueule. Je suis sérieux. Mais casse-toi. Bah gros, il est quasi 19h. On a commencé à 17h30. What the fuck ? Eh bien oui, gros. Voilà, une heure et demie, Drake. On dirait que ça fait 30 minutes. Bah ouais, je sais, mais sauf que le temps passe vite quand tu viens à Zacharylip et que Zach te met à l'aise. J'ai trop parlé. Ça fait plaisir. Merci à toi d'être venu, le frérot. Merci, mon frérot. J'espère que t'as passé un bon moment, que ça t'a fait plaisir de pouvoir t'exprimer, donner un peu ton avis. T'as vu, on a fait des sujets d'actu, on a fait un peu de ta carrière. Non, tu m'as mis à l'aise de fou. Tu m'as mis à l'aise de fou. T'es le frérot. Ça fait très plaisir, on le sent. J'espère également le chat que ça vous a plu. C'était le premier Zacharylip live que je faisais cette saison. Donc, je vous ai vu tout le long du chat. J'ai essayé de parler un peu avec vous, d'interagir. Mais j'espère vraiment que ça vous a fait plaisir. Je rappelle les invités. La semaine prochaine, j'ai deux pieds l'eau. Le YouTuber F1, c'est cool. Et dans deux semaines, j'ai Show H1. Et en novembre, j'ai beaucoup également de nouveaux invités. Donc, voilà, ça fait très plaisir. La rediff viendra très rapidement si vous avez arrêté. Elle vient à 21h ce soir sur ma chaîne YouTube. Donc, comme ça au moins, voilà, ceux qui viennent d'arriver, vous n'avez entendu que le dernier quart d'heure, 21h, vous avez toute l'émission clean sur la chaîne YouTube. Merci. Vous étiez énormément... Enfin, énormément... J'ai pété le record ! 6 000 viewers ! Plus de 6 000 viewers ! On est 6 200 là. Ça va, ils étaient cool dans le chat ? Et gros, ils étaient hyper cool. Franchement, merci. Zaccord Libre, je suis en solo sur ma chaîne pour la première fois cette saison et voir qu'il y a du monde. Alors, c'est en bonne partie grâce à toi, mais on fait du bon travail. On travaille, frérot. Les gens ne voient pas ce qu'il y a autour, mais c'est vraiment un produit. Franchement, la paix, elle est... Merci. Que ce soit toi, que ce soit vous, les viewers, etc. Ça va être lourd. Zaccord Libre, on prend la semaine prochaine à 18h. Et je vous annoncerai bientôt les invités de novembre et tout ça, machin. Merci encore, Amine, d'être venu. Merci à toi. Merci à toi, frérot. Vraiment, le boss... Le boss... Faut plaisir. Je connais, il n'y a pas... Comme d'hab. Énervé. Retrouvez Amine sur Popcorn dans une heure et quelques sur la chaîne de Domingo, comme d'habitude. Moi, pour ma part. J'en reste là. On se voit demain en perso et la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et je fais des gros cœurs ! Ciao, ciao les mecs ! Salut les gars ! Bisous ! Salut !